et là je me dis j'espère qu'on m'entend donc là c'est pc c'est un pc second de pays de la loire alors on l'a ouvert donc l'élève est contente vous êtes contente oui plutôt contente on a donc le guide d'utilisation qui était donné avec le courrier et ici on a un petit papier avec le rne enfin le compte le libellé du compte à utiliser si on a bien compris on a bien la pochette on a bien le hp on a bien le secteur on l'a branché sont inclus dans on va voir les logiciels on veut les récupérer cela donc on va tourner la petite page retient c'est vous qu'allez faire alors pour information c'est écrit là hp support assistant est installé sur chaque ordinateur bon on verra si on s'en servira alors lors du premier démarrage c'est ça votre ordinateur va vous demander votre identifiant je suis dans un lycée public et bien c'est vos identifiants qui vous ont été donnés en début d'année là pour vous connecter sur le réseau et puis vous n'êtes pas dans un lycée privé donc ça on laisse tomber mais si vous êtes dans un lycée privé vous le regardez ce qui fait que l'identifiant sera cette forme là et nous on l'a là alors on va l'allumer allez-y et on s'attend à trouver donc cet invite joli tag pour l'instant tout va bien alors la vidéo est faite au cdi d'où les livres d'où les étudiants alors c'est le moment ok alors première étape continuer dans la langue sélectionnée oui français france commençons par la région c'est pas une région la france est un pays bon on dira oui alors donc là alors ce réseau là on le voit parce qu'on est au lycée mais on va prendre le invité donc là vous allez vous devez voir vous devez voir vous le fichez vous si vous le faites de chez vous cette première connexion donc on va prendre celui là se connecter alors qu'est ce qui nous dit il nous dit bien ici qu'on est connecté suivant je suis en train de rencontrer que je suis en train de salir votre bel écran j'ai une bombe chez moi dans mon bureau alors pour l'instant c'est tout bon on attend toujours je vous le rappelle 7 7 écran de bienvenue donc là ça ne fait que trois minutes et demie qu'il est allumé ok je vous sens impatiente non pas vraiment bon bah moi je le serai donc là j'en profite dans le temps qu'il redémarre donc il ya une procédure si vous quittez l'établissement ou au bout de trois ans il ya une procédure pour le remettre en condition enfin le reformaté un formatage d'usine et puis là à ce moment là vous avez la procédure classique et vous allez vous déclarer déclarer le compte que vous voulez et puis vous serez donc administrateur du poste et si vous quittez la région avant trois ans et ben faut contacter un contacté l'établissement et puis il vous dira de contacter le service adapté et qui vous permettra de devenir administrateur du poste alors on va reprendre l'invité toc suivant donc je pars du principe que chez vous vous ne verrez jamais le réseau pays de la loire ok donc là on arrive nous sommes d'accord sur la même fenêtre bienvenue et bienvenue et donc dans la zone texte nous devons taper la connexion donc ça c'est l'identifiant donc c'est écrit là en fait le login arrobase rn pays de la loire donc on y va vous tapez votre prénom je vais m'éloigner comme ça on ne saura même pas qui vous êtes enfin en zoomant je pense que vous allez y arriver le nom pardon oui il faut taper tout le truc du bas ouais donc là de ce qu'on m'a raconté certains n'ont pas utilisé le bon identifiant donc évidemment ça marchera pas arrobase donc 044 206 simple ça c'est le rne du lycée rifl mais si vous si vous êtes dans un autre établissement des minuscules point donc si vous êtes dans un autre établissement bas faut taper le rn de votre établissement et après tout accroché pays de la loire point c'est pas fini éducation sans accent donc si on vérifie vous avez écrit exactement ce qu'il ya d'écrit dans le alors nous dans notre petit papier rose absolue non complet et ben on fait suivant et là le mot de passe c'est le mot de passe que vous utilisez pour allumer une session au fameux lycée en question donc si vous le connaissez par coeur c'est parfait et donc à première vue ben il avait raison il n'y a qu'à lire s'il ya d'écrit 1 alors hop hop on a vu la première fenêtre donc la recherche des mises à jour supplémentaires et je pense que l'on va arriver sur ce truc là la configuration de votre appareil pour le travail donc ça sera l'étape peut-être la plus longue alors nous préparons votre système donc évidemment comme c'est long le premier conseil c'est d'alimenter votre portable ben c'est pas si que ça alors moi je veux la fenêtre configuration de votre appareil pour le travail donc là on vous avait dit que les produits la logiste la suite logiciel microsoft était aussi installable sur votre portable donc c'était ce qui avait décrit ici je parle de word excel powerpoint etc et donc là je pense que c'est l'installation et donc maintenant on n'a rien à faire donc ça c'est le cdi qui s'écroule c'est un présentoir qui tombe à bienvenue dans microsoft team je vais cliquer sur ces parties et puis donc là ça c'est un logiciel il va vous dire plein de trucs donc on peut le fermer on peut le quitter mais vous allez avoir plein de petits tutos comme ça dans le cadre de la prise en main qu'est ce qu'on aura d'autre alors moi ce que je vous propose alors il me parle de l'orientation en pays de la loire alors ouais alors ça doit être ça qu'est ce qu'on a comme logique c'est pas très alors on a word excel machin truc ok les outils microsoft on a alors moi ma question c'est par exemple vous en tant qu'élève de seconde alors tony vous ne l'aurez pas windows va s'arrêter dans dix minutes on va faire fermer on va le redémarrer on a encore le temps ouais donc ça je pense c'est suite à l'installation de microsoft et après moi alors je sais que vous n'allez pas pouvoir avoir tony par exemple alors tony c'est l'IDE qu'on utilise au lycée pour python mais il y a du python donc il y a toute une liste de logiciels que vous avez que vous allez pouvoir installer et donc moi je me dis ça serait intéressant au lycée par exemple c'est open office enfin si vous faites vous avez le droit vous avez la licence tout à fait légalement pour utiliser word mais si vous vous voulez installer les mêmes logiciels que lycée pour que ce soit plus fluide au niveau des partages personnellement c'est ce que je ferai ça m'empêche pas si j'utilise word et si j'ai open office sur mon portable de travailler avec word si je veux avec word et puis enfin vous voyez ce que je veux dire donc moi je les ferai alors comment je peux avoir accès à la bibliothèque on est on est d'accord on n'a pas eu ça non donc nous on cherche quand même configuration de votre appareil pour le travail c'est ok alors là on a mis ça alors on a bien ok le mot de passe attendez c'est ce qu'il faut non allez-y retaper votre mot de passe vous êtes sûr de pas vous tromper ouais alors attendez je monte pas allez-y c'est bon ok vérifier votre réseau pur et cellules termes en refaites ok alors là j'ai vu ouais ok on va reprendre à lutter oui ok alors alors tiens sur la dernière page du document on vous a donné vous avez l'adresse email mail to la pour contacter l'assistance un numéro de téléphone un mail ou un chat et donc là j'ai toujours le microsoft team et cliquez dessus là il se relance chargement microsoft on verra ce qu'on en fera après moi ce que je me ce que je vous proposerai c'est si vous le ramenez la semaine prochaine on se fait des petits ateliers histoire de pas faire une vidéo trop longue d'accord donc là moi je vais arrêter cet enregistrement c'était le premier démarrage à première vue on s'en est plutôt bien sorti et là l'idée c'est dans la vidéo suivante ça va être de trouver comme on a encore un peu de temps où est ce qu'on peut choper les logiciels que la région nous autorise à installer sur le pc de la région on est d'accord alors première vidéo fin en 12 minutes ça s'installe et ça s'allume